Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition Fonctions publiques, boum, des faux diplômes en 2022. A Sangombraté, ils ont intronisé leur nouveau chef de village. Et en France, à la députée Rachel Kéké, de nouveau attaquée par l'extrême droite. Un important lot de faux diplômes a été découvert lors des concours d'entrée à la fonction publique en 2022. C'est ce qu'a annoncé le directeur général de la fonction publique. C'était lors de l'atelier bilan des concours du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Une réalité qui n'a pas manqué de faire réagir la ministre Anne Désirée Ouloto. Je voudrais en fait mettre le doigt sur les constats que vous avez besoin de votre représentation, M. le directeur général. Vous avez parlé premièrement de faux diplômes. Pour un gouvernement, c'était scandale. La ministre a donné sur le champ des instructions à l'inspecteur général du travail afin qu'il mette en place des mesures pour éradiquer les faux diplômes dans l'administration publique. Donc je voudrais instruire M. l'inspecteur général, c'était une des affaires juridiques du contention, à me proposer dans le meilleur délai une approche pour continuer, vérifier, ouvrir les yeux sur cette situation. Parce qu'il y a des évaliques éthiques qu'il existe pour fonctionner dans notre administration du faux diplôme. Les concours de la fonction publique 2022 ont enregistré en tout 107 553 candidats, dont 300 centres, pour 10 876 postes budgétaires. La deuxième édition du Café littéraire Toast et littérature s'est tenue le 10 février dernier autour du livre « Koko Hayans, naissance d'une nation chocolat » de l'auteur ivoirien Gauze. Dans ce livre, qui est en fait l'histoire politique du chocolat, paru en août 2022, Gauze, de son vrai nom, Armand-Patrick Bacabredé, prône la justice à l'égard de ces hommes et de ces femmes qui, par leurs efforts dans les plantations de cacao, ont permis à la Côte d'Ivoire de devenir ce pays moderne qu'il est aujourd'hui. Il faut lire. Parce qu'on ne peut pas juste être dans le discours, blablabla. Il faut lire les bouquins, il n'y a pas d'autre manière de savoir. D'accord ? Les dirigeants africains, on les blâme depuis toujours, c'est pas un secret, tu vois. Mais il faut lire. À un moment donné, il faut y aller. On n'a pas d'autre manière de savoir, comprendre le manque de lire. Peut-être écouter deux, trois contes, mais c'est aussi de la lecture en fait. Il faut se poser, travailler un peu. C'était un très bon moment en termes de partage d'expérience, d'information, de connaissances de l'histoire même de la Côte d'Ivoire. Sa dernière œuvre là, c'est « On apprend énormément ». Le cacao n'est pas une culture simple. Et je pense qu'il a bien décrit. C'est un appel aussi à la réflexion, parce qu'on a souvent fait l'économie de la réflexion sur nos continents. On doit réfléchir. On doit réviser nos paradigmes, parce que se développer, c'est prendre en considération ce que nous sommes nous-mêmes. Et je pense que Gauss, dans ce livre, il dit beaucoup de choses. À l'initiative de ce café littéraire, la régie Poulard-Koueli. L'Afterwork, Toast et littérature, c'est un événement de convivialité. C'est un événement de rencontre et de retrouvailles entre amoureux de la littérature, mais aussi entre personnes qui ont envie d'impacter. C'est un événement, mais c'est aussi une émission, qui veut promouvoir la littérature et la lecture dans nos pays, dans nos écoles et sur notre continent. Il faut rappeler que la première édition s'est tenue le 16 décembre 2022. Toast et littérature se tient tous les débuts de mois. Les populations du village Hachan de Songon-Braté, dont la sous-préfecture de Songon, étaient particulièrement en joie le samedi 11 février dernier. Avec elles, les autorités traditionnelles des villages environnants et celles du district d'Abidjan, politique et administrative de Songon. Les enfants, jeunes, adultes et vieillards, étaient vêtus de leurs plus beaux habits pour accueillir le nouveau chef du village de Songon-Braté. Michel-Éric Okanhi Oba a été intronisé dans la pure tradition du peuple Hachan. Cette cérémonie d'intronisation parrainée par Alain Donvahi a été rehaussée par la présence du ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, Beugré-Mambé et du maire de Songon, Éric Mkumo-Mobio. Je serai toujours à vos côtés pour que vous et nous, nous trouvions toujours la meilleure solution qu'il puisse apporter à Songon-Braté, dont je suis fils, vous le savez très bien, dont je suis fils. Vous puissiez apporter la solution la meilleure pour aller de l'avant. Je suis venu parce que je tiens à manifester ma solidarité à l'égard de la séferie de Songon-Braté et à l'égard des séferies qui nous feront appel. Je voudrais appeler et demander à Dieu de rassasier de jour les Nyandos et les Dubos de ce village parce qu'ils ont conduit de main de main tout le processus de transfert de pouvoir. Et je voudrais demander à Dieu de bénir abondamment mon frère et ami, le chef au bas Éric, de le bénir, lui et sa notabilité, dans l'exercice difficile qu'il aura à conduire durant les 15 prochaines années. Choisi pour son charisme, le nouveau chef de village de Songon-Braté a le devoir de perpétuer les valeurs culturelles, ancestrales et traditionnelles de sa communauté villageoise et de créer les conditions d'un développement harmonieux du village. Si l'expression « l'habit ne fait pas le moine » est d'usage, pour l'extrême droite française, l'histoire est tout autre. Propulsée à l'Assemblée nationale, l'ivoirienne Rachel Keke a fait à de nombreuses reprises face à des pics. Cette fois-ci, c'est sa tenue vestimentaire lors de sa rencontre avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France qui est en cause. Une critique à laquelle la native d'Abobo n'a pas manqué de répondre. Ainsi, Rachel Keke a rappelé dans un tweet une obligation matinale et quotidienne. « Vous savez, tous les matins, il faut bien que je m'habille. Que les femmes du monde entier puissent s'habiller comme elles le veulent sans avoir à supporter ce genre de commentaires racistes et machistes. » Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info.